Le Burundi, c'est un pays de montagne. Et aussi le Burundi connaît un climat tropical où il plaît énormément, beaucoup. Le Burundi, comme le Rwanda, sont des pays en convenance à l'aptitude de café-école. L'introduction du café date des années 1900. La culture du café occupe à peu près 600 000 ménages. Sur à peu près 60 000 hectares, nous avons une culture qui amène de l'argent dans le milieu rural. Le café est un très stratégique. C'est la source principale de l'exchange étrangère pour le pays. Le café Burundi fait entrer à peu près 30 milliards de francs Burundais. Il n'y a aucune autre spéculation agricole au Burundi qui peut injecter une telle somme. En 1980, on atteignait à peu près 42 000 tonnes de café par an. Avec différents défis, les extensions sur des terrains inaptes, la dégradation des sols et la production étalée en chute. Le café se cultive en monoculture et sur des sols fortement dégradés. La productivité du café n'est pas fameuse et puis a une grande perte de la biodiversité liée à la culture monospécifique du café. Il y a quelque chose qui devait être fait. La possibilité de faire un changement de self-sansion a été présentée aux gouvernements comme un outil pour changer l'agenda de plus de sécurité dans le secteur du café. On a voulu que ceux qui sont impliqués dans la physique du café au Burundi soient informés sur les pratiques qui se font ailleurs. L'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda du café en Bogotá, nous avons eu visité un très important professionnel associé. Et puis nous avons eu un des plus importants café régions de la Colombie, le Quindío, où nous avons eu visité le centre de café de recherche. Et puis nous avons eu visité les agriculteurs et comment ils font différents systèmes de production concernant le café de l'agro-tourisme et l'agro-tourisme tous dans le même farm. À la fin du jour, vous avez un système qui est plus productif en son total. Ce qui m'a touché, c'est que les gens, ils ont vraiment le savoir-faire pour gérer leur champ de façon à rendre leur champ plus productif. J'ai vu aussi que là-bas, la polyculture dans le caféier est une chose assez courante. J'ai vu une organisation paysanne qui est capable de vendre son café à l'étranger et qui est capable de payer son personnel, qui est capable de prévenir les devances et donner au gouvernement. Je dirais que j'ai appris du côté de la café-culture, du côté de la préservation de l'environnement et du côté aussi de l'augmentation des revenus des café-culteurs. Parce que en associant avec d'autres cultures, on a meilleur revenu des producteurs. On a commencé à adopter ces techniques culturales au niveau des caféiers. On a commencé à penser à l'environnement comme les autres le refont. Je reste optimiste sur la pérennité de la filière café au Burundi. Il faut produire plus et il faut promouvoir des techniques qui permettent une durabilité de la production au fur des années. Pour les 10 ans à venir, l'agriculture va rester la source de la croissance du pays. Si on se décide, on se décide pas seulement sur la croissance du agenda, mais sur la croissance de la croissance de la croissance. Pour la croissance du cosmique, on connaît l'av мой. La toolkit se dé Dee Onkelt ne va pas d' � COÊSE.